oh qu'est ce que je m'amuse avec ce filtre c'est complètement horrible ce petit menton là pointu ah non mais ça ne met pas les lunettes et regardez ça fait bizarre quand même bon alors ceux qui vont passer en replay vous allez me dire quand même si je vous ai fait rire je vais essayer de voir quand même si je peux ah mais je peux pas enlever je peux pas l'enlever si je vais pouvoir l'enlever quand même parce que je vais pas faire un live comme ça surtout pour ce que j'ai à vous dire ce soir mais ce que je trouve bizarre c'est que ça me fait ah ouais c'est quand même vachement bien fait leur truc vous comprenez en fait que après on n'y voit rien en fait là je crois que on peut les joues toutes rouges du coup ça veut dire qu'en fait on n'y voit rien quand il y a des gens qui mettent des filtres et les filles qui sont magnifiques maquillées la peau la police regardez comme j'ai la peau lisse allez je vais enlever ça je pense que je vais pouvoir l'enlever oh yes voilà donc vous voyez là donc j'ai pas la peau si lisse la peau si lisse que ça je me suis éclaté toute seule avec ce fil je me suis tiens je vais m'amuser encore ce soir avec un fil bon live yes 59e live sur 365 et le sujet alors pour les personnes qui arrivent là en live maintenant je vous invite juste à la fin à les revoir les 30 premières secondes du live et salut stéphanie j'espère que tu vas bien donc tu as raté mon gros délire avec un filtre qui pas qu'ils me voici allez tu tire à voir après parce que tu as vu tu étais mort de rire et alors je sais j'ai trouvé ça très 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 drôle le seul truc je me demandais si je pouvais l'enlever en cours de route mais tu as vu comme quoi on peut avoir le menton tout pointu mais la peau hyper lisse sur les côtés et comme ça bon trêve de plaisanterie ce soir j'avais envie de vous parler de quelque chose ça fait plusieurs fois que j'en parle pour ceux qui me suivent un peu vous savez que je fais partie d'un groupe de coaching avec françois gaudreau qui elle annesylvie comment tu vas comme si lui si tu as raté le début du live tu pourras voir j'ai pris un gros délire avec un filtre qui me faisait des gros yeux menton tout pointu la peau tout lisse alors de quoi je voulais vous parler ce soir cet après midi donc en fait le mercredi après midi tous les mercredis de 15 heures à 17 heures j'ai un coaching de groupe avec mon coach françois gaudreau qui m'accompagne depuis ça fait déjà longtemps parce que ça fait depuis le mois de décembre de l'année dernière mais j'ai eu la chance en fait de par de faire partie de m'accompagnement sur deux mois qui était la version bêta de son accompagnement et en fait après ça comme on était les dix premiers à faire partie de son groupe on a accès à la suite de manière illimitée donc en fait j'y vais quand j'ai envie et là ça faisait longtemps que j'étais pas oh merci c'est gentil anne sylvie et c'est les paillettes qui font ça c'est l'effet paillettes et c'est l'effet paillettes et en plus dans cet effet paillettes hier j'ai enregistré une entrevue avec mélissa normanda roberge pas pour mon sommet mais pour un sommet que où j'accompagne des créatrices et qui me font l'honneur de m'avoir choisi en tant que marraine mais aussi d'intervenir pour des pour des entrevues donc cet après midi ça faisait longtemps que j'étais pas allée donc je suis allée à la séance de coaching avec avec françois gaudreau et je lui ai partagé en fait des questionnements que j'avais actuellement sur la création de cette académie du sommet en ligne que je veux créer et c'est mon énergie intérieure qui irradie à l'extérieur me dit anne sylvie merci c'est trop gentil je prends je prends voilà j'accepte d'accueillir aussi les belles choses comme ça merci beaucoup et donc je vais partager les questionnements en ce moment que j'ai je lui je partageais le fait que j'avais des personnes qui m'avaient contacté pour un accompagnement individuel pour créer leur sommet mais qui aurait voulu aussi que je fasse tout l'aspect technique la création du site et tout ça et moi c'est un c'est pas mon job je suis pas web marqué je suis pas web web master je le fais pour moi mais j'ai pas envie de créer le site pour les autres et donc là je disais voilà peut-être qu'il faudrait que j'ai mon équipe que je puisse que je puisse mettre à disposition mes clients enfin bon donc on a eu toute une discussion comme ça là j'ai pris quatre pages de notes pendant que pendant qu'ils me parlaient parce que c'était un coaching c'est un coaching de groupe mais tout le monde n'a pas des questions à poser à chaque fois c'est un peu sous forme mastermind et on a passé deux heures ensemble et la deuxième heure c'était mon cas quasiment la deuxième il ya une question qui m'a posé c'est celle là que je voulais vous partager ce soir parce que je vais pas vous faire tout le débrief de l'heure de coaching et puis en plus moi il faut que j'infuse faut que je réécoute faut que j'aille vraiment explorer tous les points qu'il a sauvés il y a une question qui m'a posé et c'est pas la première fois qu'il me la pose hello valérie j'espère que tu vas bien ma belle valérie valérie maillet qui vous ne la voyez pas mais qui est derrière sur l'arrière scène pendant les pendant les sommets parce que c'est elle qui veille à ce que tout se passe bien en coulisses en technique qui est aussi coach par ailleurs mais qui sur les sommets m'accompagne et qui aussi mon ami ma confidente etc etc et donc tu sais valérie je repense à des discussions qu'on a eu avec christophe ton mari quand vous avez passé les quelques jours à la maison et françois donc cet après midi m'a dit il y a une question qu'il va falloir que tu te poses je l'ai noté là puis je vous l'ai mis en description c'est en quoi tu vas être la meilleure au monde grande question alors là on pourrait se dire oh là là quelle prétentieuse pour qu'elle se prend mais en fait c'est tellement pas ça c'est tellement pas ça je crois qu'on n'est pas tous prêts à jouer un rôle comme ça et et c'est ok il ya aucun problème il ya aucun aucun jugement de ma part mais j'en parlais tout à l'heure avec mon fils et mon conjoint et moi aussi je t'envoie des coeurs et quand j'ai quitté l'éducation nationale j'étais professeur des écoles donc j'avais un emploi à vie un salaire à vie une retraite etc j'ai pas quitté ce monde là sécurisant financièrement sans un élan sans un feu intérieur qui a fait que c'était pas possible pour moi de faire autrement que de partir pour aller déployer mes ailes parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu je sentais qu'on me coupait les ailes et que je ne pouvais pas que j'étais j'avais plus d'ailes plus de bras pas de bras pas du coin mais sauf que moi je veux tout ça je veux je me fais penser à une discussion avec cécile tardy le beurre l'argent du beurre et le sourire du crémier c'est à dire que j'ai envie d'avoir un impact dans le monde mais j'ai pas cette envie pour moi j'ai pas cette envie pour mon petit égo parce que honnêtement tu dis Stéphanie je veux des bras et des ailes ouais c'est pas mal d'avoir les deux les bras et les ailes parce que les bras quand on a besoin des doigts et les ailes quand on a besoin de voler et c'est pas tout ça pour moi parce qu'honnêtement si je pensais qu'à moi franchement là d'y passer aussi beaucoup de temps à lancer une entreprise à vouloir vouler de ses propres ailes à être son propre patron honnêtement oui j'ai cherché la liberté et c'est ce que veulent quasiment toutes les personnes qui étaient salariées et qui veulent devenir entrepreneurs il y a juste le pendant qui est la responsabilité de l'autre côté c'est pourquoi on fait ce qu'on fait quel est l'élan de départ quel est le feu intérieur qui a fait qu'à un moment donné je me suis dit c'est pas possible je peux pas rester dans l'éducation nationale parce que ça ne me suffit pas ça ne me fait pas vibrer suffisamment pour moi pour les autres pour le monde oui j'ai adoré enseigner et je crois que j'ai vu passer un petit coeur de Sandra Nicolas qui est une ancienne maman d'élèves son fils qui est rentré en sixième la Paul-Émilien je l'ai eu en moins une section petite section aussi je crois que je l'ai eu deux ans je sais plus je perds après et oui il y avait un impact au niveau des élèves ça c'est sûr au niveau des parents de la famille tout ça sauf que je me faisais couper les ailes par l'institution parce que je voulais trop bien faire mais à un moment donné ce feu là qui est à l'intérieur qui dit mais oui je veux contribuer au monde je veux aider je veux apporter ma pierre à l'édifice si on ne peut plus le faire on s'éteint un petit feu et je ne sais pas Sandra si tu te rappelles ce pot de départ que vous m'avez organisé les parents d'élèves je me rappelle encore de cette table après qui était remplie de cadeaux et j'ai dit j'ai dit aux parents et puis voilà parce que j'avais vraiment le soutien des parents quand je suis partie de cette école là où j'étais plutôt flinguée par l'institution je dis en fait si je reste c'est une maîtresse qui va tomber malade en fait que vous allez garder donc je dois partir pour sauver ma peau mais oui j'ai sauvé ma peau pour moi mais j'ai sauvé ma peau aussi parce que je pense que j'ai des un impact plus grand à apporter au monde et vraiment ce que je voudrais vous dire ce soir et vous me croyez vous ne croyez pas je vais vous dire en fait ça m'importe peu parce que je sais ce que j'ai au fond de moi c'est pas juste pour moi et je dis pas c'est pas pour moi c'est pas juste pour moi parce que ce que je fais je le fais parce que ça me fait du bien moi parce que je veux que ça fasse du bien aux autres et parce que je veux que ça fasse du bien à l'humanité alors si je reprends la question que François m'a posée en quoi tu veux être la meilleure au monde je crois que quand j'ai fait le choix de créer des sommets en ligne et c'est aussi ce sur quoi on a discuté le sommet en ligne n'est qu'un véhicule en fait c'est pas la finalité donc oui je veux créer une académie du sommet en ligne pour accompagner des créateurs de sommets en ligne mais on va pas se le cacher et on en a discuté aujourd'hui en coaching un sommet en ligne si vous cherchez si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez une rentabilité immédiate pour avoir un chiffre d'affaires immédiat pour ne faites pas de sommet en ligne ne faites pas ça parce que c'est pas ça qui va vous apporter le chiffre d'affaires dont vous rêvez c'est pas ça qui va faire que vous allez faire les 100 cas par an et que voilà c'est pas ça oui on va faire en sorte qu'un sommet soit rentable mais c'est sur la durée déjà qu'on va aller le voir c'est sur une vision à plus grand terme et surtout moi ce que je veux c'est accompagner des créateurs de sommets qui veulent utiliser ce véhicule là pour porter un message qui vaut le coup de se faire chier avec un sommet parce que honnêtement c'est du boulot honnêtement c'est beaucoup d'heures de travail honnêtement c'est pas forcément un chiffre d'affaires explosif même si pour mon premier sommet moi j'avais réussi à générer 11 500 euros de chiffre d'affaires pour un premier en n'étant pas connu en partant de zéro ce qui est assez honorable mais si vous voulez faire un sommet pour faire super chiffre d'affaires ne faites pas ça trouvez autre chose à faire c'est pas des entrepreneurs comme ça que je souhaite accompagner parce que pour moi vraiment créer un sommet en ligne que je vous dis ce n'est qu'un véhicule ça pourrait être autre chose c'est pour moi une manière de créer du lien de créer des relations entre des entrepreneurs et des spectateurs c'est une manière de porter son message haut et fort c'est une manière d'aller rencontrer des gens ça c'est mon côté égoïste d'aller rencontrer des gens et interviewer des gens que je n'aurais pas pu rencontrer si je ne faisais pas de sommet en ligne c'est une manière pour moi de porter un message à grande échelle c'est une manière pour moi de me positionner sur le web et d'être visible mais pas d'être visible moi pour être visible d'être visible pour porter un message et je réalise vraiment et en fait ce n'est pas que je réalise parce que je le savais déjà mais des fois des moments comme ça des piqûres de rappel quand je lui partage que voilà les gens en fait qui me contactent des fois voient la problématique de la technique que moi je sais que ce n'est pas ça le problème ce n'est pas un problème de technique qui me dit mais reviens au point de départ quel était le point de départ point de départ c'est que je veux amener plus grand monde possible à un éveil à un réveil à une transformation et qu'il puisse y avoir accès comme dirait mon cher mentor et coach Martin Latulippe depuis le confort de leur foyer au lieu de regarder la télévision au lieu d'écouter ces informations anxiogènes avec un narratif qui est toujours le même monté de toute pièce qui nous raconte des mensonges après vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et c'est ok aussi créons des alternatives à ça et le sommet c'est ça c'est une alternative à ça c'est un autre discours c'est une autre vision des choses Stéphanie tu dis c'est ça le congrès c'est ton outil pas ton objectif ça me parle tellement ouais c'est pas mon objectif honnêtement demain si je dois plus faire de sommet en ligne je fais plus de sommet en ligne on a un très bel événement qui arrive soyez présents live d'ouverture le vendredi 23 septembre à 20h heure de Paris mais si demain je me rends compte ou si dans un an je me rends compte que c'est plus le sommet en ligne qui m'anime je change de véhicule la destination restera la même je prendrai un autre véhicule parce que moi ce que je veux c'est juste porter enfin c'est pas juste porter un message de connexion porter un message de lien entre les gens mon ennemi et ça aussi je l'ai travaillé avec François c'est quoi mon ennemi ? c'est la division la division c'est ça mon ennemi moi je veux combattre la division je veux qu'on arrive à plus se respecter à plus s'écouter à arrêter de se renvoyer chier parce qu'on pense pas la même chose à un moment donné j'ai changé il y a pas très longtemps avec une amie québécoise qui est française qui va d'ailleurs très bientôt quitter le Québec et il parlait de de la vaccination et elle elle est non vaccinée et elle discutait avec une amie à elle qui l'est chacun fait comme il veut ça m'importe peu en fait mais le truc qu'il y a c'est qu'en fait elle n'était pas d'accord et mon amie lui dit parce qu'elle elle essayait de la convaincre qu'il fallait qu'elle se fasse vacciner et elle lui dit est-ce qu'on peut juste s'entendre là que s'entendre sur notre désaccord juste de se dire qu'on est juste d'accord sur le fait qu'on soit pas d'accord et son amie lui dit ah ben non parce que ceci parce que cela tu te rends pas compte tout ça mais c'est juste est-ce qu'on peut juste respecter à un moment donné qu'on n'est pas d'accord et juste s'arrêter là est-ce qu'on est obligé d'essayer de convaincre l'autre de juger l'autre est-ce qu'on ne peut pas juste se rendre compte que chacun a sa vérité et c'est ça les sommets en ligne pour moi c'est aussi amener différentes personnes et on en parlait ce soir j'étais en live j'ai partagé d'ailleurs les lives j'ai fait deux lives ce soir de promotion du congrès donc sur la page de Kéa Musique avec Céline Pelletier et Jean-René Lourthé et une autre sur la page de Kaila Rodrigue et on en parlait avec Kaila le fait que justement les sommets ça permet ça amener différents points de vue et c'est ce que j'aime moi en tant qu'organisatrice de sommets et animatrice c'est amener ces différents points de vue où chacun va se respecter chacun a son expertise Stéphanie tu dis on a encore là de ces discussions stériles sur la vaccination bah apparemment oui on en est encore là de ces discussions je suis complètement d'accord avec toi complètement stériles qui n'avancent à rien juste ouvrons les yeux réveillons-nous et moi c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'aller c'est oui il y a le congrès de l'écologie relationnelle et pour moi c'est tellement important qu'on harmonise nos relations qu'on pacifie nos relations mais ça nécessite d'aller travailler certaines choses et c'est ce qu'on va voir aussi dans le sommet qu'on crée des connexions hello mamie Christiane qu'on crée et cette année c'est vraiment là-dedans que j'ai voulu emmener les intervenants du sommet c'est comment on peut se développer personnellement si on ne prend pas en compte la dimension collective et c'est là où où mon ennemi à abattre revient c'est cette division c'est justement en amenant différents points de vue en amenant des approches différentes qu'on peut ouvrir à ça à plus de tolérance à plus de respect mais ça passe aussi par un éveil de conscience et je pense qu'aujourd'hui et sans prétention je ne suis pas en train de juger je pense qu'il y a quelque chose à faire pour qu'on se réveille on est en train de se réveiller et je pense que j'ai mon rôle à jouer dans ce réveil là en tout cas c'est ce feu là que je sens à l'intérieur et ça va passer par les sommets et ça va passer par d'autres choses qui sont en train de se j'ai des signes là je reçois des des messages je ne reçois pas les messages directs moi pour l'instant ça ne descend pas en direct mais ça passe par une discussion que j'ai eue avec Kayla tout à l'heure une discussion que j'ai eue avec d'autres personnes des signes qui sont que probablement je vais conduire plusieurs véhicules peut-être pas tous en même temps parce que ça serait un petit peu dangereux mais mais voilà et en quoi je vais être la meilleure au monde alors là je voudrais aussi je voudrais aussi que ça enfin c'est pas que je voudrais que ce soit mal interprété parce qu'après je ne suis pas maître de l'interprétation que vous allez faire de mes propos je voudrais juste les clarifier pour peut-être être moi plus claire plus lisible c'est que il n'y a pas la notion de prétention derrière être la meilleure au monde quand on est entrepreneur l'idée c'est d'être la meilleure au monde pour nos clients c'est à dire ceux qui nous ont choisis Stéphanie je ne sais pas si tu es encore là Stéphanie elle est spécialiste des blessures émotionnelles de la pacification de ses blessures et de l'enfant intérieur bon ce n'est pas la seule à faire ça Lisbourg-Beau très connue en parle aussi d'autres d'autres en parlent mais c'est la meilleure au monde j'en ai des frissons de le dire pour ses clients c'est la meilleure au monde et vous pouvez voir en ce moment je vais vous le partager aussi bientôt elle lance la deuxième corde de sa formation Libé regardez les témoignages de ses clientes elle est la meilleure au monde pour ses clients ça ne veut pas dire qu'elle se prend pour la reine ou qu'elle se prend je vous parle d'elle parce que vraiment Stéphanie c'est une amie donc voilà donc en toute subjectivité je parle d'elle et puis je l'ai choisie trois fois pour être dans mon sommet donc vous imaginez bien que quand même avoir Stéphanie trois fois si ce n'était pas la meilleure au monde pour ses clients je ne la choisirais pas c'est la meilleure au monde pour ses clients donc si vous êtes entrepreneur l'idée ce n'est pas de vous dire que vous êtes le meilleur mais pour les gens qui vont vous choisir vous êtes le meilleur vous êtes l'élu en fait comme dans un couple si vous êtes en couple ou si vous l'avez été rappelez-vous vous ne vous dites vous ne dites pas à votre conjoint mais t'es sûr que je suis l'élu pour toi t'es sûr que je suis la meilleure pour toi vous n'allez pas lui poser cette question tous les jours vous savez que vous êtes la meilleure pour votre conjoint et qu'il est le meilleur pour vous ça ne veut pas dire qu'il est parfait ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut ça veut juste dire que c'est le meilleur pour vous si ce n'est pas le meilleur faites quelque chose mais quand on est entrepreneur ou quand on a cette mission de vouloir partager des choses au monde on va être le meilleur pour ceux qui sont prêts à entendre ce qu'on a à dire ça veut dire aussi qu'on vise l'excellence on n'est pas obligé de viser l'excellence mais moi c'est comme ça que j'ai envie de travailler j'ai envie de me dire que quand ce sera le dernier jour de ma vie je ne serai pas de regrets je me dirai que j'ai donné le meilleur pour moi pour les autres pour le monde donc je vais méditer sur ça je vous raconterai la suite dans un prochain live parce que quand on est parti pour 365 lives et que j'en suis qu'au 59ème il faut que j'en garde un peu sous la pédale d'accord merci pour vos cœurs merci pour vos messages voilà je sais qu'il y a Christiane Stéphanie je ne sais pas si les autres vous êtes encore là en ligne faites-moi un petit coucou ceux qui sont encore en ligne que je puisse vous faire un vrai bisou personnalisé avant de vous quitter et d'aller me coucher voilà qui est encore en ligne parce que je vois qu'il y a encore du monde si vous passez en replay mettez-moi un petit hashtag un petit hashtag replay laissez-moi un petit mot et yes des bisous et puis et puis je vous dis un des véhicules partagez-moi aussi si vous avez envie de me dire est-ce que vous vous sentez le meilleur oh yes Valérie est-ce que vous vous sentez le meilleur au monde dans quelque chose ou est-ce que vous voulez devenir le meilleur au monde dans quelque chose ou est-ce que ça crée un inconfort quand je vous dis ça parce que c'est possible que ça crée un inconfort mais rappelez-vous que c'est pas le meilleur au monde de manière absolue c'est le meilleur au monde pour ceux qui ont besoin envie d'entendre votre message pour les gens qui vont vous choisir moi quand je choisis un mentor un coach à ce moment-là c'est le meilleur au monde pour moi quand je choisis un médecin c'est le meilleur au monde à ce moment-là quand je choisis mon chien qui est là couché à côté c'est le meilleur chien au monde pour moi mon enfant c'est le meilleur enfant au monde alors j'en ai qu'un donc je ne sais pas le meilleur sinon ça serait les meilleurs enfin j'ai une belle fille c'est pas moi qui l'ai mise au monde mais c'est aussi la meilleure belle fille au monde mon conjoint c'est le meilleur conjoint au monde pas d'inconfort vibration optimale de toutes mes cellules je me dis Stéphanie je suis contente de lire ça voilà mais si vous avez un inconfort posez-le aussi dites-le vous avez le droit que ça soit inconfortable et puis essayez de voir en fait pourquoi ça vous met inconfortable qu'est-ce que c'est un problème de vous savez c'est ce truc de sentiment d'imposteur ou de de ne pas se sentir légitime je ne sais pas si j'y crois vraiment en fait à tout ça je crois juste qu'on a besoin juste des fois d'accepter là où on en est au moment où on en est et c'est ce que j'ai partagé quand j'ai fait mon premier présentiel au mois d'août Valérie était là c'est d'accepter d'être vu en train de démarrer petit j'accepte ça d'être vu dans cet inconfort de ce premier événement en présentiel c'est ok on est là juste pour avancer on n'a pas besoin tout de suite que ce soit le grand 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 projet on peut aussi faire des essais faire ses premiers pas je vous invite vraiment je vous invite vraiment à ça et repenser à ce qu'on a dit tout à l'heure et Stéphanie l'a aussi commenté c'était par rapport au véhicule que le véhicule c'est je ne sais plus c'est pas l'objectif le véhicule pas d'imposteur quand on est au bon endroit dit Valérie ouais je pense aussi moi dans mes véhicules certainement un nouveau podcast j'aimerais une émission de télé sur une web télé talk show quelque chose dans le genre réaliser un film écrire un livre je ne sais pas quoi d'autre encore ce ne sont que des véhicules voilà je vous souhaite une très très belle une belle nuit une belle soirée je vous dis à demain et prenez soin de vous surtout et puis essayez de voir qu'est-ce qui est bon pour vous pour les autres et pour le monde je pense que si ça c'est quelque chose qui drive notre vie je vous assure qu'on va le changer ce monde là on va le faire évoluer c'est en train de changer il changera sans nous ou avec nous c'est juste à nous de choisir est-ce qu'on veut faire partie de ce voyage là ou est-ce qu'on veut rester sur le chemin sur le côté sur le bas côté bonne nuit je vous embrasse je vous aime très fort bye bye merci merci Sous-titrage ST' 501